— Bonjour, Michael Dor. — Bonjour, Hubert. — La Mandragore du Boucher, une enquête de l'abbé Nicolas Stock, est votre nouveau roman et évoque des thèmes liés au Nouvel Âge dont on a peu parlé ces dernières années. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous l'abordez dans ce roman ? — Effectivement, on parle moins de ce que l'on appelle le Nouvel Âge depuis, il me semble, le 11 septembre 2001, où c'est le terrorisme islamique qui a pris un petit peu le devant de la scène. C'est vrai qu'on parle moins des sectes, le phénomène du Nouvel Âge, c'est devenu un petit peu comme oublié. Mais ça ne veut pas dire que ça a disparu. Et je pense qu'aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, on est complètement baigné par ce courant de pensée qu'on appelle le Nouvel Âge, et qui passe essentiellement par tout ce qui est thérapie, alternative, nouvelle médecine, mais c'est aussi tout ce qui est le développement personnel, la relaxation, qui finalement sont traversées par exactement les mêmes idées. C'est toujours un peu les mêmes, que je vais résumer en quelques mots. Tout est à base de souffle et d'énergie. Il nous faut trouver cette énergie et la canaliser. Et que le problème que l'on a, c'est finalement d'être en disharmonie, et il faut se remettre en harmonie pour trouver son bien-être et son propre équilibre. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que derrière tous ces groupes, alors je les mets un peu tous dans le même sac, il faudrait évidemment préciser, que ce soit la sophrologie, que ce soit le yoga, que ce soit le reiki, que ce soit le kigong, toutes ces thérapies à la mode aujourd'hui, finalement, ont exactement la même pensée par derrière, et la même origine. On pourrait dire qu'elles ont toutes une même anthropologie, c'est-à-dire une vision de l'homme. Elles ont toutes une même cosmologie, une vision du monde. Et puis, j'allais dire aussi, toute une spiritualité, donc toute une théologie, une vision de l'âme, et même du divin, de l'ordre du divin. C'est une pensée religieuse. Et c'est une pensée, on va dire, spirituelle. Religieuse, il n'y a pas d'église particulière, il peut y en avoir, mais c'est d'abord un courant spirituel de pensée, dont on pense que tout est originaire de l'Orient. On pense que finalement, ce sont des thérapies qui viennent soit du bouddhisme, soit de l'hindouisme, soit du taoïsme, mais en réalité, ça n'est pas si exact que ça. En réalité, l'origine, les précurseurs de l'ère du Verseau sont plutôt à chercher, au XIXe siècle, dans les courants ésotériques. Et au XIXe siècle, c'est le moment, je pense par exemple, j'ai donné un exemple, la société Théosophie, fondée par Mme Plavatsky, avait pour origine d'essayer d'associer l'ésotérisme chrétien et l'alchimie avec tout, on va dire, une forme d'ésotérisme hindou en particulier, mais de l'hindouisme, issu de l'hindouisme, aussi un peu du bouddhisme. Et c'est finalement en faisant une association entre l'Occident et l'Orient, dans ces formes magiques, finalement, on pourrait dire. Et c'est ça qui est à l'origine du Nouvel Âge. Donc, quand on pratique, je prends quelque chose de tout simple, quand on fait du yoga, le yoga, en un premier temps, tout le monde se dit, c'est de la gymnastique. Mais pourquoi on n'appelle pas ça gymnastique, tout simplement ? C'est gymnastique pour se relaxer. On appelle ça yoga. Or, le terme yoga, c'est un terme religieux. Ça appartient à un courant qui appartient à l'hindouisme, je ne vais pas entrer dans les détails, ça serait un petit peu technique, on va dire. Mais vous voyez bien ce qu'il y a par derrière, c'est-à-dire que, finalement, quel est le but du yoga ? Ce que l'on ne pense jamais, c'est en réalité, c'est libérer l'atman, l'âme, je simplifie un peu pour les choses, du cercle infernal de la réincarnation. Donc, on est dans une pensée de type religieuse. Celui qui va faire du yoga ne pense pas qu'il doit libérer son âme de la réincarnation. Et pourtant, c'est ce qu'il y a par derrière. Alors, je pense qu'il y a un certain « danger », entre guillemets, enfin « danger ». En tout cas, il faudrait qu'on regarde d'un peu plus près à, finalement, entrer dans ce que l'on pense être de simples thérapies qui sont anodines ou des groupes de relaxation qui sont, finalement, agréables à mettre en place dans notre vie parce qu'elles nous permettent de mieux vivre notre quotidien qui n'est pas facile. Et on ne se rend pas compte qu'on met le doigt dans quelque chose qui est beaucoup plus spirituel et religieux qu'on imagine. Et qu'il y a toute une spiritualité qui, d'ailleurs, est une spiritualité qui n'est pas du tout, qui ne vient pas des spiritualités traditionnelles telles qu'on le connaît, nous, en Occident. On va dire le judéo-christianisme. Mais une autre pensée plus magique, liée au rite magique, mais aussi un petit peu inspirée de l'Orient, où il n'y a plus de Dieu créateur, mais nous sommes des parties de Dieu et que, finalement, nous avons à réveiller la divinité qui est en nous et qu'il n'y a pas besoin de vivre une recherche spirituelle d'un Dieu qui serait transcendant. Finalement, nous sommes tous des parties de Dieu. Alors, c'est autour de nous, finalement, nous entrons dans un nouveau paganisme, on pourrait dire, une nouvelle pensée païenne qui est très centrée autour de ce qu'on appelle la gnose, c'est-à-dire que nous sommes sauvés par la connaissance et que nous n'avons pas besoin d'un Dieu amour, nous n'avons pas besoin d'un autre pour nous sauver. Nous pouvons nous sauver par nous-mêmes, par une certaine connaissance, que l'on obtient par certains exercices, par certaines... et en adhérant à certaines traditions qui nous sont proposées à travers des paravents, on va dire, que sont toute cette nouvelle thérapie ou tous ces groupes de relaxation qui nous sont proposés. Une forme d'anthropologie qui, finalement, ne doit pas forcément plaire à l'abbé Nicolas Stock et à sa spiritualité, à lui, finalement. Effectivement, lui, il s'oppose un peu. Alors, c'est un peu dans le cadre... Pourquoi je l'ai mis dans un roman et pas écrire, voilà, une sorte de petite réflexion sur le sujet ? D'abord parce que le roman permet d'aborder de manière assez distrayante, assez agréable, finalement des thèmes un peu sérieux, on va dire. Et c'est son expérience, à lui, bien sûr, qui est imaginée, qui va être l'occasion de découvrir toutes ces réalités qui sont exposées dans le livre de manière assez précise. Je n'entre pas dans tous les détails. Et d'ailleurs, à la fin du livre, je cite mes sources. Je dis, si vous voulez aller plus loin sur tel, tel, tel domaine, eh bien, regardez ces livres-là. Et alors, on apprend aussi dans ce roman que ce paganisme avait convaincu une partie des dignitaires nazis. Oui, c'est ça. Je montre également que derrière cette pensée, il y a aussi une pensée qui peut avoir une dimension politique et qui est dangereuse parce que totalitaire. Sans entrer dans les détails, la grande pensée qu'il y a derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la pensée holistique. Il faut entrer dans un grand tout. Tout ce qui est différent est dangereux. Il faut rejoindre une sorte de, on va dire, c'est une pensée panthéiste. Il faut entrer dans une pensée globale, une sorte de pensée globale. Alors, il se trouve que toutes ces pensées magiques du XIXe siècle, dont je n'ai cité que la société de Théosophie, mais il faudrait également parler de la magie traditionnelle d'Eliphas Lévy, également de tout ce qui est du spiritisme, tout ça a contribué finalement à développer tout ce coin de pensée où il faut sortir du judo-christianisme pour retrouver l'ancienne religion, qui était une religion presque un peu animiste, mais avec un grand mythe finalement qui est par derrière, qu'il y avait une connaissance primordiale qui a été perdue et qu'il nous faut aujourd'hui retrouver pour se libérer enfin de l'obscurantisme. Et nous entrons dans un nouvel cycle astrologique qui est l'ère du Verseau, qui est un cycle finalement plus spirituel de connaissance de tous les mystères cachés. Alors il se trouve que les nazis, en tout cas une certaine partie des nazis, étaient fascinés par toutes ces pensées ésotériques, et en particulier je pense à Himmler, à Jolfes, qui ont fait partie de groupes de sociétés secrètes, la société du Vril, le groupe Thulé, dont je parle dans le livre, pour montrer que derrière toutes ces pensées que nous avons aujourd'hui autour de nous, de cette pensée du nouvel âge, il pouvait y avoir un danger également d'ordre politique, tel que nous l'avons pu voir dans l'histoire avec les nazis, qui eux-mêmes ont été finalement, se sont inspirés, c'est ce qu'on appelle le mysticisme des nazis, se sont laissés inspirés par toutes ces pensées qui sont des pensées ésotériques. Et donc tout cela c'est à découvrir en détail dans la Mandragore du Boucher, une enquête de l'abbé Nicolas Stock. Merci Michael Dor. Sous-titrage Société Radio-Canada